Dans cette vidéo je vais te donner un maximum d'informations concernant la saison 3, l'événement, la map ou encore le pass de combat et je vous préviens il y a beaucoup de choses. J'avais déjà fait une vidéo sur ce concept mais comme j'avais pas tout expliqué je fais une partie 2. Donc en attendant je t'invite à lâcher un plus gros pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner ça ferait vachement plaisir. Sur ce je te laisse avec la vidéo. Pour commencer déjà on a trouvé des jet skis dans les fichiers du jeu. Ce concept a été créé par un graphiste qui lui a réalisé plusieurs skins dont le chevalier noir. Donc voilà ce sera sûrement un nouveau véhicule de la saison prochaine. Un employé epic game a réalisé un concept de map qui pourrait appartenir à la saison 3. Je vous l'affiche à l'écran donc le thème c'est tropical donc il y a des chances que cette map apparaisse pour la saison 3. Je vous mets des images de la map pour vous projeter un peu plus dans le futur mais par contre prenez ces informations avec des pincettes parce qu'on n'en est pas tout à fait sûr. La prochaine saison se déroulera pendant l'été donc on aura un événement avec des récompenses gratuites comme l'année dernière, des nouveautés dans la map, des nouveaux skins, des nouveaux détems, voire de nouvelles armes. Donc il y aura forcément une nouvelle mise à jour. Personnellement l'événement d'été c'est un de mes préférés, j'attends que ça chaque année. Après ça c'est mon point du 1 mois donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre événement préféré que ce soit halloween, été, noël, etc. N'hésitez pas à me les partager ça ferait vachement plaisir. Il y a quelques temps des tremblements de terre ont commencé à se créer et notamment des fissures dans le sol j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo donc ça aura forcément un lien avec un volcan car tout simplement les tremblements de terre sont causés par le volcan ce qui fait un volcan en éruption. De la saison 7 à la saison 8 on a eu un événement notamment avec le volcan qui a détruit complètement toute la map ça avait fait énormément dégâts à la map et on avait notamment des fissures ancrées dans le sol. Donc je pense qu'il y a forcément un lien entre tropical et volcan car oui dans certaines îles tropicales il y a souvent des volcans donc j'espère avoir raison mais normalement il n'y a pas de doute. Donc attendez vous à avoir un événement insane pour la saison 3. Et oui il y aura un événement car chaque événement se produisent toutes les deux saisons soit tous les six mois. Donc personnellement je pense que Mega City va prendre très très cher. Maintenant passons au plus important le pass de combat. Je sais pas si vous vous souvenez mais à la saison 2 du chapitre 2 on a eu l'arrivée d'un skin Maya donc ce skin était totalement personnalisable dans les tatouages, la couleur de peau, les vêtements, les chapeaux tout ce que vous voulez franchement il était customisable à 100% et Epic Games sont en train de travailler sur un nouveau skin comme ça customisable pour la saison 3. Donc voilà on pourra customiser pareil les vêtements, la couleur de peau, le chapeau, vraiment tout comme Maya. Je trouve que c'est assez cool parce que parfois dans les passes de combat on n'a pas des skins qui sont vraiment fabuleux. Il y en a quelques-uns donc la plupart c'est franchement les skins incroyables mais bon il y a des skins qui sont pas ouf. Bien sûr je respecte le travail d'Epic Games et leur travail moi je trouve que tout ce qu'ils font c'est vraiment fabuleux mais bon chacun ses goûts. Donc je trouve que de ajouter cette fonction pour la saison 3 c'est vachement bien. Même si elle existe déjà avant. Moi je trouve que c'est un super bon concept, j'adorerais avoir ça dans le prochain passe de combat et ça ferait certainement venir plus de joueurs. Voilà à quoi pourrait ressembler le prochain passe de combat. On peut voir au premier plan un nouveau style du skin Dr Sloan, un peu sable je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je vous ai dit que ce skin arrivera à 100% donc maintenant vous êtes certain que ce skin fera désormais partie du prochain passe de combat. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, Dr Sloan n'est pas morte lors de l'événement saison 2 chapitre 3 et c'était juste en fuir aux gens de le point 0. Donc pour ceux qui étaient là, likez et mettez un gros pouce bleu et pour ceux qui n'étaient pas là ben likez quand même on s'en fiche. Non plus sérieusement on a trouvé un deuxième skin dans les sondages qui lui je trouve qu'il est ultra stylé il ressemble beaucoup au skin qu'il y a cette saison mais bon il est quand même stylé. Pour le passe de combat plus de deux skins collaboration ont été mis en avant. Je vous parle du premier puis après le deuxième pour mettre un peu plus de suspense. La première collaboration qu'il y aura dans le passe de combat ce sera sûrement Spider-Man Miles Morales donc cette collaboration devait avoir lieu il ya très très longtemps il ya quelques années mais fortnite ne l'a jamais ajouté. Le film Spider-Man Miles Morales je sais pas exactement le nom sort le 31 mai et dites-vous que deux trois jours après c'est le jour de la nouvelle saison donc il y aura peut-être un lien avec ça donc il y aura sûrement un skin dans le passe de combat. Donc prenez ces informations encore avec des pincettes parce que ce skin c'est ce trou c'est même pas sa vraie variante. Donc si c'est ajouté dans le passe de combat on aura des revêtements, des pioches, des skins, des sacs à dos. Je vous mets une image à l'écran pour vous projeter. Et bien sûr on aura le retour des gants mythiques de Spider-Man mais avec les couleurs un peu les variantes de Spider-Man Miles Morales. Donc ce sera un bot qui va nous les vendre pour 600 gold. Bien sûr je parle du gold qu'on trouve par terre machin bon bref vous voyez ce que je veux dire. Mais après tout ça risque d'arriver mais que c'est la collaboration a lieu. Voilà donc je souhaite à tous les fans de Spider-Man que cette collab arrive. Et pour la deuxième collaboration il s'agit de One Piece. Ça c'est pareil on en avait parlé il y a assez beaucoup de temps. C'est pas français ce que je viens de dire mais bon c'est pas le plus important. Donc soit ce skin il sera disponible en boutique soit dans le passe de combat, en skin secret ou en skin paliéscent. Bref moi je verrais bien son arrivée dans le jeu. Sur ce c'est un plaisir de vous parler j'ai passé un super bon moment à vous expliquer. Pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à écrire vos pseudos en commentaire j'irai en choisir quelques-uns pour faire une partie avec vous. Puis j'hésiterai pas à vous offrir des skins. Sinon je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.